C'était donc le premier de quatre week-ends confinés dans 16 départements dont Paris et à la faveur d'un temps plutôt clément. Le message de l'exécutif a été entendu, sortir plutôt que s'enfermer, profiter des espaces extérieurs même si les règles sur la station n'ont pas forcément été bien intégrées comme l'ont confié ces parisiens à Caroline Baudry pour un repas. On n'a pas bien compris les règles qui ont été édictées par le Premier ministre et comme on n'a pas bien compris on est venu comme d'habitude. Comme d'habitude, Laurent regarde ses enfants pédaler dans les allées du parc, une sortie en famille à moins de 10 km du domicile. Alors est-ce que la carte d'identité suffit ou est-ce qu'il faut avoir une facture ? Tout ça on se pose la question. On n'a pas envie de prendre une amende mais enfin on ne va pas s'empêcher de vivre. Pourtant la police à vélo rôde parmi la foule, elle s'arrête au niveau d'Hortense installée sur la pelouse. Autour d'elle, sa bande d'amis et quelques bières pour fêter ses 22 ans. On est en cercle en fait. Ils m'ont demandé de nous reculer, c'est tout simplement ce qu'ils nous ont dit. On a le droit apparemment de se retrouver mais avec de la distance. Pas besoin de garder l'oeil sur sa montre, son cadeau cette année, le couvre-feu repoussé. C'est génial, c'était horrible, le 18h c'était trop tôt. 19h ça change tout au final, vers 17-19h c'est un peu un moment où on se relaxe en fait. En faisant du sport par exemple jusqu'au dernier rayon de soleil comme Pamela et son copain gilet fluo sur le dos. Cardio, squat, ça libère l'esprit on va dire. Le confinement comme ça, ça passe mieux qu'avec une heure de sortie, avec des lettres à écrire comme quoi je vais faire des courses. Un confinement qui n'en est pas un pour beaucoup de ces parisiens qui confient pas question de se reconfiner dans les mêmes conditions qu'il y a un an.